... Bonjour, l'entretien d'aujourd'hui portera sur le livre À la rencontre de la vie éternelle, publié aux éditions L'Armatan par Marina Kopsidas, écrivaine orthodoxe, mon invité. L'entretien est précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie et des publications et est suivi de notre rubrique vidéo où nous nous envolons à la vallée sainte, Kadisha, au Liban, un des centres monastiques les plus anciens d'Orient, un coin de paradis avec des paysages pittoresques à couper le souffle, des ermitages et des monastères taillés sur les flancs de montagnes arides en suspension entre ciel et terre, dont ici le monastère orthodoxe de Hamatura, refondé par feu l'archimandrite Pandalaï Monfara et dédié à la dormition de la mère de Dieu de Hamatura. Le chœur du monastère chante ici en arabe, le tropère en ton 1 de Saint-Païsios-Latonite, canonisé en 2015, une des plus grandes figures de la sainteté orthodoxe du mont Athos, tropère composée par le métropolite Joël des Dessas. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. Finlande visite du patriarche Bartholomé de Constantinople pour le centenaire de l'autonomie de l'église orthodoxe de ce pays. En Turquie, le patriarche Bartholomé a pu finalement célébrer, après autorisation des autorités turques, la fête de la dormition de la mère de Dieu le 15 août au monastère historique de Soumela dans la province de Trebisande en Turquie. À Istanbul, il a livré un discours à la rencontre scientifique, « Partnerships in action, towards one earth, one family, one future ». À Istanbul, toujours, la nouvelle composition du Saint-Synode du patriarcat œcuménique, au Fanar, prévoit la participation du métropolite Dimitrios de France jusqu'en février 2024. À Bruxelles, nouvelle direction du bureau du patriarcat œcuménique auprès de l'Union européenne sous la présidence du métropolite Athénagoras de Belgique. À Alexandrie, un office pour le repos de l'âme du patriarche Petros VII, décédé dans un crash d'hélicoptère en 2004, célébré par le patriarche Theodoros d'Alexandrie. Etats-Unis, le patriarche Jean X. d'Antioche a effectué en juillet dernier une visite pastorale dans le diocèse antiochien d'Amérique du Nord et du Canada après l'intronisation du métropolite Saba de New York. Il a pris part à la convention annuelle du diocèse et a effectué une visite au monastère Saint-Antoine dans l'Arizona. Au Japon, décédé à un âge avancé de 85 ans du métropolite Daniel de Tokyo et de tout le Japon dans la juridiction du patriarcat de Moscou. En Roumanie, sous la présidence du patriarche Daniel, rencontre internationale de la jeunesse orthodoxe à Timoussaura, dans l'ouest de la Roumanie, où en décembre 1989, le mur de l'athéisme et du communisme est tombé. Macédoine du Nord, nouvelle concélébration entre les primats de l'église serre Porphyrios et de la nouvelle église otocéphale d'Ohrid et de Macédoine du Nord, Stéphanos, dans l'historique monastère de Saint Joachim Osokovsk. Ce dernier avait effectué une première visite à Istanbul et attend le tome otocéphali de son église. En Grèce, démission à un âge avancé du métropolite Antimos de Thessalonique. Un nouvel archevêque sera élu par le synode de l'église orthodoxe de Grèce en début d'octobre, qui a publié par ailleurs un long réquisitoire d'alerte à l'encontre des activités de l'église de Scientologie en Grèce. Grèce toujours, les incendies ont ravagé une partie du monastère historique Osios Lucas, au centre de la Grèce, classé patrimoine mondial par l'UNESCO. A Chypre, office de prière pour le repos de l'âme des soldats et des officiers morts lors de l'invasion turque de l'île, présidée par l'archevêque Georgos de Chypre en présence du président de la République de Chypre et de nombreux officiels. L'archevêque a rappelé à la communauté internationale que Chypre n'oublie pas ses morts. Et dans une allusion reproche sur un possible deux poids de mesure, il a réclamé à la communauté internationale plus d'attention à la question chypriote et la division de l'île, à l'instar du soutien qui est donné à l'Ukraine. En Albanie, l'église orthodoxe autocéphale d'Albanie, présidée par l'archevêque Anastasios, a publié une déclaration, se défendant d'être sous l'influence de l'église russe, et ce, en réponse à un article d'un des archons, dignitaire du patriarcat œcuménique. En Roumanie, France, élection par le Saint-Synode de l'église de Roumanie, d'un nouvel évêque auxiliaire pour la métropole orthodoxe roumaine en Europe occidentale, en la personne de l'archimandrite Necter Petre, et portera le titre de Monseigneur Necter de Bretagne. Publication, la signification théologique et liturgique du dimanche dans l'église orthodoxe, de Christian Veda, aux éditions Larmatant. Puis, chrétien en débat avec l'islam, de Al-Boussikad, aux éditions Larmatant. L'eucharistie du père Cyprien Kern, aux éditions Apostolia. Par la mort, il a vaincu la mort de Michel Simeon, aux éditions Larmatant. « Religion et nationalisme », un excellent numéro hors série de la revue « Études », revue de culture contemporaine des jésuites, et le dernier numéro de la revue « Sina », avec des réflexions sur la 11e Assemblée de la Conférence œcuménique des Églises, qui s'est tenue en 2022 à Karlsruhe en Allemagne. « Annonce in memoriam », décès de Michel Sologoup, une des figures laïques de l'orthodoxie en France et en Europe occidentale. Il était, entre autres fonctions et services au sein de l'orthodoxie en France, le président de la Commission Église et Société de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. « Annonce toujours première journée de la jeunesse orthodoxe en France », organisée par l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, le samedi 7 octobre prochain, sous le thème « La présence des réseaux sociaux dans la vie contemporaine ». Elle se tiendra dans l'église orthodoxe serbe Saint-Savar à la rue Saint-Plon. Et maintenant, le grand entretien. Comment aller à la rencontre de la vie éternelle, ici et maintenant, et pas qu'après la mort ? C'est le thème de notre entretien de rentrée. « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi », écrivait Paul au Galate. Comment alors devenir des Christophores, c'est-à-dire des personnes porteuses du Christ ? Nous aborderons ces interrogations à l'occasion de la sortie du livre « À la rencontre de la vie éternelle » avec son auteur Marina Kopsidas, qui le publie aux éditions L'Armaton. « Pendant longtemps, mon invitée a fait carrière en banque et dans le monde des affaires, en France et à l'international. » Puis elle a basculé dans l'étude de la théologie. Son ouvrage est écrit avec rigueur et science avérée, indique son préfaceur Bertrand Vergeli, théologien et philosophe orthodoxe. Marina Kopsidas n'est pas à son premier ouvrage. Elle a déjà publié « Le Christ Pantocrator, présence et rencontre » aux éditions Cerf, puis « Les larmes de Pierre » toujours aux éditions Cerf, puis « Que votre joie soit parfaite » aux éditions Saint-Léger. Quelle est-elle cette vie éternelle que Marina Kopsidas nous raconte à travers deux pères de l'Église, Irénée de Lyon et Pierre Chrysologues, l'auteur de « Le signe des signes », mais aussi à travers deux grands mystiques orthodoxes, Saint Simeon le Nouveau Théologien et Saint Séraphin de Sarov. Elle nous signifie trois chemins d'exemplarité aussi à travers un célèbre auteur syriac, Narsay, mais aussi Saint Athanas le Sinaïte et Blaise Pascal. Qu'est-ce qui relie ces grandes figures du christianisme ? C'est quoi ou bien c'est qui la vie éternelle et comment on la rencontre ? Quelle est-elle cette mystique chrétienne qui nous fait rencontrer ici et maintenant la vie éternelle ? Quelles en sont ses caractéristiques, ses exigences, le cas échéant, ses écueils et ses limites ? Marina Kopsidas, bonjour. Bonjour Carole. Alors c'est un plaisir de vous accueillir. Je voudrais commencer un peu par une question personnelle, mais qui éclaire un peu aussi l'ouvrage d'une certaine manière, parce que la rencontre avec la vie éternelle c'est quelque chose, c'est un programme je dirais. Qu'est-ce qui fait qu'après une vie professionnelle aussi remplie en banque, que vous avez écrit en fait dans pas mal de sujets en banque et finances, ça me parle beaucoup parce que je suis aussi de formation et de carrière banquier, qu'est-ce qui vous fait basculer dans la théologie et dans l'écriture des livres orthodoxes en fait sur pas mal de sujets ? On a vu en fait pas mal d'écrits là-dessus. Alors je veux dire que d'abord, ce qui a été essentiel pour moi, ça a été de découvrir l'orthodoxie avec, à la crypte, paroisse francophone, orthodoxe et francophone. La rue d'Arue. De la rue d'Arue. Alors que j'avais deux pères orthodoxes et deux mères catholiques, j'avais pas eu vraiment une formation de catéchisme. J'étais un petit peu comme, je dirais, avec la foi du Charbonnier. Et rencontrer le père Boris Bovinskoï. Très grande figure. Très grand théologien. Très... Qui faisait des prédications magnifiques. Ça a été pour moi une révélation. Et quand j'ai terminé ma vie professionnelle, je pensais un peu bêtement, puisque, c'est un apophthegne, puisque tu pries, tu es théologien. Pas la peine de suivre des cours, des examens. Et puis le destin en a voulu autrement. Je ne vais pas dire le hasard avec un H majuscule. Et une rencontre fortuite. Le fait que j'ai eu connaissance de ce parcours, Institut supérieur de théologie des arts, à l'Institut catholique de Paris. Et là, j'ai... 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 J'ai parti. Et ça a été vraiment un cursus très intéressant. Mmh. Pour avoir le diplôme. Il fallait présenter un mémoire de fin d'études. Et là, j'ai eu la chance d'avoir une directrice qui... ouverte d'esprit. Quand je lui ai dit, mon sujet pourrait être le Christ Pantocrator, elle a dit, pourquoi pas ? C'est le premier ouvrage. Premier ouvrage. Vous étiez aussi impressionnée par le Christ Pantocrator de Georges Bizet, en fait. Exactement. C'est l'église, je dirais, de mon enfance, où j'accompagnais mon père. Et en fond, bon, je ne voyais pas le sanctuaire, je... Pantocrator, c'est un terme grec, en fait, qui veut dire domine tout. Voilà, tout puissant. Tout puissant. Voilà. Et en réalité, toutes les églises orthodoxes sont avec cette figure du Pantocrator qui... Qui est dans la coupole. Voilà, dans la coupole, qui domine et qui, en même temps, je vais dire, donne sens à notre présence. D'accord. Alors, bon, parlons un peu de l'ouvrage, parce qu'à l'encontre de la vie éternelle, c'est quelque chose aussi, c'est tout un programme. Et je dirais que, quelque part, on nous dit que le commun des mortels, d'une certaine manière, pense, en fait, que la vie éternelle, c'est juste après la mort. Or, le sens, en fait, de votre ouvrage, c'est de dire que le vécu de la vie éternelle, c'est ici et maintenant, c'est à partir de là. Donc, on se trompe de chemin. Si vous voulez, je vais faire un petit flashback, quand même. Pour vous dire, quel est mon point de départ ? D'accord. Si c'est la contemplation de l'icône du Pantocrator qui m'a mise en chemin, ensuite, c'est exactement la même démarche qui m'a mise en chemin. C'est-à-dire que je ne pars jamais d'une idée qui serait supposée géniale, j'en suis incapable, mais c'est la contemplation d'une icône qui me donne, je dirais, plus que l'envie, presque, le besoin de la transcrire, de l'expliquer. Je n'écris pas une icône comme les iconographes, mais j'ai un besoin de la transcrire avec les textes, les écritures, avec les Pères de l'Église. C'est une mise en relation et en contexte. Comme une traduction, si vous voulez. Traduction pour les lecteurs. Même chose quand j'ai vu l'icône de Pierre, coup de foudre. Et je me suis dit, je vais me mettre dans les pas de Pierre, ce qui était très facile, si on peut dire, avec 235 versets. Ça a donné l'ouvrage des larmes de Pierre. Exactement. Puis, toujours dans la même démarche, c'est l'icône de l'échelle de Climac qui me fascine. C'est Jean Climac. Et dans laquelle je vois, entre le monde perturbé, tiraillé par les démons, et au sommet, le royaume avec le Christ qui accueille les justes et bienheureux. Et j'ai vu dans cette échelle une façon d'expliquer la démarche de René Girard que j'interprétais de la violence à la joie. Comment on peut partir de notre violence innée avec la rivalité mythique pour arriver à nous en libérer et pour arriver au royaume ? Et donc, j'ai appuyé ce raisonnement en ne citant en tête de chapitre que des versets, des écritures. D'accord. Alors, nous sommes sur KTO avec Marina Kopsidas dans le magazine Orthodoxy. Venons-en un peu au livre, à la rencontre de la vie éternelle. Donc, on a vu un peu tout ce cheminement qui vous a amené un peu à écrire un cheminement personnel aussi, spirituel, d'une certaine manière, qui vous a amené aussi à ce sujet qui est très difficile, en même temps, la rencontre de la vie éternelle. Et vous mettez en situation, je dirais, plusieurs textes, mais aussi plusieurs grands mystiques, d'une certaine manière. Bien sûr, vous parlez des apôtres, mais aussi essentiellement d'Irénée de Lyon, de Pierre Crissolo, qui est aussi très connu en Occident, mais aussi Saint-Simon le Nouveau-Télorien, un des grands mystiques, un des grands poètes, je dirais, de l'orthodoxie, et Saint-Séraphin de Saurov. Qu'est-ce qui relie, je dirais, dans ce livre, cette mise en perspective de la vie éternelle ? Quel est le chemin de fer, le fil conducteur de ces quatre grandes figures ? Parce que chacun, dans sa vocation propre, est un témoin de la vie éternelle. Je vais dire, les pères de l'Église, dans leur doctrine, affirment, je dirais, haut et fort. Alors, selon les termes, avec Irénée de Lyon, c'est la corruptibilité, avec Pierre Crissolo, c'est l'immortalité. Et du côté des mystiques, ils nous font partager leur vécu, je dirais, de la vie éternelle, qu'ils ont connu, qu'ils ont partagé, dès ici-bas, par cette expérience mystique extraordinaire que l'un, comme l'autre, ont vécu. Et fusionnel, d'une certaine manière. Oui. Je veux dire, c'est une rencontre, dans ce que ça a de plus intime, et de plus fort, et de plus... En fait, c'est un chemin de divinisation. C'est un terme aussi qui s'approche, si vous voulez, de divinisation. Et là, c'est ici et maintenant, si on peut dire, ce que ces grands mystiques ont pu vivre. Alors, ce qui est étonnant, et assez extraordinaire, dans le cas de Simeon, le nouveau théologien, c'est que ce n'est pas du tout un grand ascète, ce n'est pas du tout même un mystique, c'est un jeune homme de 20 ans, qui simplement est un grand croyant, qui veut approfondir sa foi, et qui prie. Et à 20 ans, il a cette première rencontre, alors, avec la lumière. Je dois dire que, quand même, je suis partie du terme de lumière, parce que l'icône, l'icône de la transfiguration, mon point de départ, c'est la transfiguration. C'est cet unique moment dans le monde où les humains, les trois apôtres, peuvent rencontrer le divin, c'est-à-dire le fils de Dieu, qui se révèle véritablement dans sa pleine divinité. Il y avait eu, évidemment, auparavant, la rencontre de Moïse et le buisson ardent, mais l'essentiel, quand même, de cette rencontre prodigieuse, et, pour moi, pas assez vécue, pas assez commentée, c'est une fête qui est célébrée en Orient comme en Occident, le 6 juillet, mais au milieu d'autres fêtes. C'est août. C'est un prodige. C'est un prodige. Et, pour ça, je suis partie de mon éditation sur la lumière. Il ne faut pas oublier, je suis la lumière du monde, nous dit le Christ. Et donc, c'est à partir de cette lumière que nous sommes nous-mêmes éclairés et appelés par lui à être également, vous le citez, des Christophores, des porteurs de lumière. Des porteurs du Christ. Parlons-en un peu aussi de Saint-Séraphin de Sarov, je veux dire, à travers cette rencontre avec Motolovilov et puis, en fait, ce vécu, je dirais, quelque part, de ce feu. Alors, qu'est-ce que aussi vous consacrez un chapitre à Saint-Séraphin qui est très connu, qui est très populaire en Russie, mais aussi dans l'ensemble du monde orthodoxe ? Qu'est-ce qui vous a interpellé, je dirais, dans l'itinéraire de Saint-Séraphin ? Parce que là, c'est le... Je dirais, en quelque sorte, une apothéose dans l'ascétisme, d'abord. Ça a été un ascète mille jours pour prier debout à genoux. Dans le silence. Oui, dans... Il faut dire un mot de l'ésicasme, c'est un peu compliqué, cette recherche de la paix intérieure. C'est un chemin. J'allais dire la mystique, on ne peut pas arriver, c'est vraiment un chemin intérieur, d'abord. Et donc, ensuite, il vit comme... Quand il vient au monastère, il vit comme reclus, donc c'est un ascète tout à fait exceptionnel. Et... Il a cette force, alors, de rencontre, bien sûr, sûrement, dont il ne parle pas avec l'Esprit Saint, avec la Mère de Dieu. Et il a... Il nous donne deux enseignements essentiels. Que le but de la vie christienne, c'est la recherche du Saint-Esprit. L'acquisition du Saint-Esprit. L'acquisition du Saint-Esprit. Donc là, il nous donne une voix et un signe fort pour nous dire où, comment, on va finalement faire cette vie éternelle. Et comment on peut, dès ici-bas, espérer, en étant inspiré, se laissant guidé par le Saint-Esprit, ce qui a été son chemin extraordinaire, un peu déjà en avant, en goût de vie éternelle. Et dans l'expérience mystique, c'est déjà la vie éternelle. Et ce qui m'a frappée, c'est que les mystiques qui vivent ces expériences emploient le même langage de paix immense, de joie immense et de feu. Donc c'est quelque chose à la fois de commun, bien sûr, et de telle intensité que ça dépasse évidemment notre entendement. Et le deuxième enseignement très fort de Séraphin de Sarov, c'est de dire que la prière est une arme à portée de main. C'est très beau comme expression. Tout à fait. Et il a tellement raison. Et est-ce qu'au passage... C'est dans le domaine du possible. Voilà. Pour aller à l'impossible. Mais alors justement, il montre que ça, c'est absolument... Rien n'est impossible. On peut toujours prier. Et là, justement, des exemples avec une telle longanimité, cet asset si rigoureux, une telle longanimité et compréhension pour les pécheurs, malheureux pécheurs que nous sommes en disant vous voudriez aller à l'office mais vous êtes en retard, vous voulez faire de bournes mais vous n'avez pas de monnaie, vous voulez être chasse mais ce n'est pas votre tempérament. Je comprends votre faiblesse mais la prière, vous l'avez toujours à portée de main. Et je trouve ça très beau, ce message de ce grand asset vis-à-vis des pauvres pécheurs que nous sommes. Absolument. C'est un peu... Ça rappelle ce que disait Saint-Cyloine. En fait, le Christ à Saint-Cyloine garde ton esprit en enfer, ne désespère pas. C'est-à-dire que même au bord du précipice, on est toujours pris et repris et sauvés. Oui. Mais ça dépend de nous aussi. Oui, allez-y. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, exceptionnel, en tout cas, selon moi, pour Serfant Sarov, c'est que les mystiques connaissent à titre personnel une expérience de rencontre avec le divin. Mais là, il a, par sa force spirituelle, il appelle le Saint-Esprit sur ce fameux motovilof qui n'est pas du tout un ascète, qui n'est pas du tout un moine, qui est simplement un chrétien à la recherche. Et motovilof nous raconte l'intensité de ce qu'il a vécu, je vais dire, grâce avec Séraphin. C'est ça qui est très intéressant, cette puissance, je vais dire, du divin qui se partage. Et la grande joie. La grande joie, en fait, c'est, je dirais, la vie éternelle, mais la joie éternelle. On raconte que Saint-Jérôme a été une fois en fait à un monastère, en fait, et tout le monde était joyeux comme pas possible, tous les moines. Alors tous les jours, elle les voyait joyeux, en fait, du père Higoumène jusqu'au dernier des moines. Et un jour, il leur a posé la question, il a pris un moine, mais vous n'êtes jamais triste, vous n'avez jamais, en fait, d'acadive, quelque chose comme ça. Et dire, c'est interdit, en fait, notre règle ici, c'est d'être joyeux. Parce qu'en fait, la rencontre du Christ, c'est toujours, procure toujours une certaine joie. Et Saint-Séraphin de Saroff parle beaucoup de cette joie, je dirais, de la rencontre avec le Christ. Alors, à la fin du livre, en fait, qui est très intéressant, parce qu'il y a pas mal de, aussi de, il y a un glossaire à la fin qui donne, en fait, pas mal d'explications aussi, des mots qui concernent l'ascétisme orthodoxe, la mystique orthodoxe, le mode de vie monastique entre l'asicasme et le scénobétisme. Mais vous faites le choix de présenter trois annexes. Alors, de Narsay, qui est un théologien syriac d'inspiration chrétienne, qui est très connu, mais qui est d'inspiration un peu nestorienne. Vous avez choisi, en fait, de le mettre. Je trouvais la beauté du texte. Le texte est très beau. Je n'entre pas, si vous voulez, dans les débats théologiques. C'est la beauté du texte. Oui, oui. Au-delà des débats théologiques, il y a la beauté qui sauvera le monde, quelque part, comme disait Dostoevsky. Absolument. Et puis, vous parlez d'Athanas, Anastas de Sinaïde, qui, là aussi, c'est une grande figure, je dirais, très intéressante, avec une homédésie pour la fête de la Transfiguration, dont vous parliez. Et puis, de la nuit de feu, de Pascal. Et bien sûr, vous parlez de Paul Florensky, qui est un théologien orthodoxe, qui est connu, et qui a consacré aussi ses travaux sur Blaise Pascal. Oui. Pourquoi ce choix ? La beauté. Je crois que la beauté sauvera le monde, disait Dostoevsky, et je crois que c'est aussi un chemin de divinisation. Quand on dit, par exemple, mon Dieu, que c'est beau. Oui. La communion avec la beauté. Absolument. C'est communion avec Dieu. Oui. Et donc, voilà, la beauté des textes. Je les ai... J'ai appris aussi la notion de partage. D'accord. Donc, c'était une notion de partage. Et puis, évidemment, Pascal, cette nuit de feu, j'étais très intéressée quand j'ai vu que... Puisque j'ai écrit un article sur Florensky, justement, il y a deux ans, sur le fameux Pascal du XXe siècle, comme on l'a appelé. Et donc, ça m'avait frappé qu'effectivement, il est rencontré, je dirais, et ce n'est pas étonnant, Pascal, en faisant allusion à ce... Donc, cette mystique, elle est, je dirais, partout, c'est difficile à dire, mais il ne faudrait surtout pas penser que c'est une espèce de spécialité de l'Orient. Et je crois qu'il faudrait aussi beaucoup parler, et j'invite nos amis catholiques, de la mystique, en Occident, bien sûr. Pascal, en est un exemple, il y en a énormément. Il y en a énormément. Voilà. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y a une forme de humanisme, je dirais, spirituel, qui se met en place, je dirais, au-delà, je dirais, même des divisions entre les églises qui rassemblent beaucoup de mystiques d'Orient et mystiques d'Occident, c'est assez évident. D'ailleurs, dans tous mes écrits, je dirais, pour moi, je dépasse, pour moi, la vraie église, c'est l'église universelle, vous serez un, comme nous sommes un, le Père et moi. Il ne faut quand même jamais oublier ça. Et donc, je rencontre beaucoup d'auteurs, de théologiens catholiques dont les écrits m'impassionnent et je suis très heureuse, évidemment, de les citer. J'en cite beaucoup dans mes ouvrages. Alors, c'est quoi la vie éternelle si on doit la définir en un mot ? Est-ce que c'est ce que disait Paul ? La rencontre avec le Christ. Moi, je suis le chemin, la vie, pardon, excusez-moi, le chemin, la vérité et la vie éternelle. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Et d'ailleurs, c'était le premier titre de ma recherche, la rencontre avec le Christ Pantocrator. Tout à fait. Donc, je veux dire, vie éternelle veut dire rencontre avec le Christ. Ce que disait Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà, exactement. Là, on est à l'aboutissement parfait. Ici et maintenant, en tout cas. Et par contre, le Christ nous dit bien que lui qui est lumière, il nous appelle, nous aussi, à être lumière, c'est-à-dire des Christophores, simplement en montrant le bien que nous sommes capables de faire. Très bien, merci beaucoup Marina Kopsidas. C'est un livre qui est intéressant à lire parce qu'en fait, ça ouvre aussi des perspectives, des réflexions sur comment vive la vie éternelle dès ici et maintenant. Merci beaucoup. Et là, je vous laisse avec le tropère de Saint Païsios, la toanite chantée par les moines du monastère de la mère de Dieu de Hamatsoura au Liban. Et je vous dis à la prochaine émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501